Une drôle d'expérience. A compter de ce vendredi 12 janvier, Fabienne Cara fera partie des six personnalités qui ont accepté de s'isoler du monde dans un couvent en Corse et de ne plus parler pendant une semaine dans le cadre du nouveau programme Bienvenue au Monastère présenté par Alessandra Martine. L'ex-star de Plus Belle La Vie a partagé son séjour spirituel avec la comédienne et chanteuse Clara Morgan, l'influenceur Simon Castaldi, l'ancien champion des 12 coups de midi et pensionnaire des Grosses Têtes Paul L. Rarat ainsi que le danseur Jean-Marc Généreux et l'animatrice Delphine Vespisère. Elle revient sur son aventure auprès de Télé Loisirs.Fabienne Cara se confie sur son expérience dans la nouvelle émission de C8. Bienvenue au Monastère, se retrouver seul, ce n'est pas facile Télé Loisirs, avez-vous hésité avant d'accepter de participer à Bienvenue au Monastère ? Fabienne Cara, oui, car je me suis demandé ce qui pouvait bien se passer dans un programme consacré au silence. La productrice m'a convaincue de l'originalité et du côté expérience personnelle, qui arrive comme un cadeau. C'était une période de ma vie où pas mal de personnes m'avaient demandé de l'aide et où je me suis dit que ce serait bien de penser à moi. J'ai donc pris cette émission comme un cadeau. On nous apprend à nous aimer et à comprendre qu'on est parfait comme on est. À partir du moment où on intègre ça, c'est la clé de tout. Après, les autres nous aiment et nous acceptent aussi comme on est. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous ? Vous séparez de votre fille céleste, que vous avez confié à votre sœur Carole ou vous retrouvez face à vous-même ? Les deux. Je culpabilisais de laisser ma fille aussi longtemps pour la première fois et se retrouver seule, ce n'est pas facile. Le silence, dans sa chambre dès 20h30, ça fait très bizarre. Je me suis occupé en chantant, en ouvrant la Bible au hasard, en me tirant les cartes. J'avais amené un petit chauffage qui faisait un peu de bruit et qui me tenait compagnie. Avez-vous une anecdote de tournage ? Avec Delphine, Vespisère, note de la rédaction, on a raté le départ d'un chemin de croix et au final on a raté au moins 11 arrêts. On a beaucoup ri. Il y a une fois où je suis allé tout en haut d'une montagne pendant que d'autres faisaient de la plongée sous-marine. Arrivé en haut, je n'avais pas de place pour monter sur la croix. J'ai râlé intérieurement et j'ai été puni tout de suite car j'ai pris la croix dans la tête. Il faut aussi voir le message qui est derrière, prends ta place, on ne va pas te la donner. Fabien Necara, on est vraiment dans le partage dans Bienvenue au monastère. Considérez-vous Bienvenue au monastère comme un programme religieux ? Non. On sent bien avec la présence de Paul, El-Rarat, dont le père est musulman, note de la rédaction, avec les chansons qu'on chantait, que toutes les religions sont mélangées. C'est un message d'amour, de tolérance, de connexion les uns aux autres, d'écoute. On est vraiment dans le partage. On est là pour apprendre à s'aimer les uns les autres et à s'aimer soi-même. Et à se connaître. Êtes-vous devenu plus croyant après cette expérience en Corse ? Oui. Avant je disais merci mon Dieu. Mais on lui donne le nom qu'on veut, Dieu, l'univers, une force, un ange, une énergie. Là, on pense davantage que Dieu existe, oui. Sous-titrage Société Radio-Canada Je me demande juste une personne qui me ferra, pour me battre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501